Alors, au moment d'écrire cette vidéo, je me suis dit, tiens, si j'allais me prélasser à côté de la piscine pour écrire cette vidéo, allongé sur un transat sous le soleil avec un cocktail et un petit parasol dans le verre. Alors ce jour-là, il y avait bien du soleil et un transat, mais pas de piscine. J'allumais, puisque c'est du passé simple, les ch'tis auraient dit j'allume un. J'allumais mon ordinateur portable et paf, le mot de passe. Bien sûr, évidemment, je n'ai pas utilisé ce portable depuis trois ans et tu crois que je me rappelle de son mot de passe ? Je ne me souviens même plus de ce que j'ai bouffé hier soir. Ok, pas de panique, je sais que YouTub est là pour m'aider et à défaut de me faire rire, je vais très certainement trouver une solution rapide, simple et efficace surtout. Face au grand vide sidéral de certains YouTubers, tiens, je vais t'en prendre un mot. Oui, parce que c'est ça aussi, docteur Magouille, c'est de la culture et pas que des tomates. Il faut se méfier de l'ultra-crépidarianisme. Oui, je sais que c'est coton pour que tu t'en rappelles, Lordard, pas de famille, d'autant que t'es pas foutu de faire la différence entre réagréage et ragréage, bordel ! L'ultra-crépidarianisme, c'est en le disant plein de fois que tu t'en rappelleras, si vas-y essaye, ultra-crépidarianisme. Vous êtes combien à avoir mis sur pause pour dire à haute voix ce mot magique ? En fait, l'ultra-crépidarianisme consiste à ce qu'une pompe à vélo qui se prend pour un génie donne son avis, alors qu'il n'y connaît rien ! On peut modifier la constitution avec l'article 11, c'est-à-dire Macron, il arrive et il dit « bon ben on va faire un changement dans la constitution ». Donc je démarre YouTube, je tape les mots-clés qui tuent, plutôt putassier je te l'accorde, les mots-clés de cette vidéo d'ailleurs, déverrouiller Windows 10 sans mot de passe. Autant dire que si j'atteins la pouesse, qui n'est pas gagnée, de déverrouiller mon PC, je deviens un véritable hacker de PC. Et là j'entends les cons « oh mais imagine ce que les bandits pourront faire s'ils volent notre ordinateur portable à cause de toi ». Mais figure-toi, ça fonctionne aussi sur les PC ! Bref, première vidéo, un million de vues aidées. Ouh là, intéressant. Je me dis, à défaut de trouver une solution avec cette vidéo, je ferai peut-être enfin des sous. Je lance la vidéo de XV7 System. Je vais devenir un hacker et accessoirement débloquer mon portable. Alors là, première déception de sa vidéo. Je me tape sa lenteur à expliquer trois lignes de commandes, j'ose même pas imaginer combien de temps il met pour pisser. Le montage lourd à chier des douilles de vin par le trou du cul. 8 minutes 30 pour rien, parce qu'au final, ça fonctionne pas ! Tu peux enlever les derniers Windows de ton titre, parce que ça fonctionne que sous Windows 8 ! Peut-être ! Et encore... Bon, je sais pas ce que le mec mange du saucisson pendant le tournage. Eh oui, ça arrive à beaucoup de monde. On oublie son mot de passe. Et en plus, il a un petit problème de dialectique. Alors pour ceux qui n'y connaissent pas, blablabla... Enfin bref, voilà comment perdre 8 minutes de ma vie. Je ne désespère pas. Je relance mes recherches et tombe sur le mieux en moins sympathique. Salut les noobs ! Pourtant, rien ne me parle, ni le titre, ni la vignette, ni le nom de la chaîne. Mais comme ça fait 6 minutes 23, je me suis dit, il y a du mieux, je tente à aller. Miracle ! Et là, je bois ces paroles, j'écoute tout ce que dit ce ténor de l'informatique, ce conquistador des hackers, ce brelandasse de la débrouille ! Tout d'abord, je vais sur le site LazySoft, que je mets en lien en descriptif, pour télécharger la version gratuite du logiciel LazySoft Recovery. Ouh là là ! J'aime déjà son nom ! Je télécharge donc le logiciel sur mon PC et lance l'application. J'ai pris soin de récupérer une clé USB avec rien dessus. Ah ben merde, si, putain ! J'ai formaté ma collection de chez la Ringo ! Je lance le logiciel et clique sur la première option. Créer une clé USB rebootable. Le logiciel va te demander pour quel type de Windows tu as besoin de créer une clé USB rebootable. Par malheur, je ne me souvenais plus de ma version. Par bonheur et par hasard, j'ai pris le bon. Bon, moi c'était Windows 10 version 64 bits. Je le sélectionne et je clique sur Next. Sur la fenêtre suivante, je clique sur USB Flash. En prenant soin de sélectionner la bonne clé. Moi ici, c'est la G. Et quand je clique sur Next, le logiciel installe le rebootable sur ma clé USB. Là, c'est plus ou moins long. Patientez donc en regardant cette publicité. Tu as 5 modules de cœur qui vont droit au but, semblable à inutile pour... C'est moi le monsieur ressemble étrangement à Dr Peinture, quand il ajoute une sphérisation et une petite voix pour faire parler des personnages fictifs dans cette vidéo. Attends, ça fout une balle dans le pied à tous les professionnels. Après, on va être obligé de se battre vis-à-vis des clientes pour leur dire non, on ne va pas acheter cette peinture. Oh, ça doit être un hasard. Bon, là, le logiciel a fini de préparer le reboot, mais ne l'a toujours pas installé sur ta clé USB. Il se demande de prêter attention au fait que cette procédure va entraîner le formatage complet de ta clé USB. J'avais pris les devants puisque j'avais formaté ma clé USB avant la procédure. Je clique sur Yes. Même pas peur. Le reboot s'installe enfin. Il était temps. Petit navireux. Il était temps. Petit navireux. Bon, à présent, on se retourne vers le PC où je dois supprimer le mot de passe pour pouvoir relancer Windows. Là, je suis sûr qu'il y a quelques andouilles qui pensaient que ça fonctionnait pour Mac, Apple. Non, c'est sur Windows. Bon, avant tout, il faut savoir comment faire un reboot sur ton PC. Moi, c'est un portable. Donc, sur mon Acer, c'est F10 au moment où le logo Acer apparaît. Et sur d'autres, ce sera d'autres procédures. Tu regardes sur Internet et tu vas trouver. Let's go ! Premièrement, et pour commencer, mon PC ou mon portable est éteint et la clé USB de reboot est dans le lecteur de mon portable. C'est quand même important. Sinon, ça ne sert à rien à tout ce qu'on va faire. Deuxièmement, dès que le logo Acer apparaît, je reste appuyé sur F10 et je relâche cette combinaison de touches que lorsque l'écran bleu de récupération apparaît. Troisièmement, normalement, ça lance la clé de reboot automatiquement. Mais pas moi, quand tu n'as pas de cul, tu n'en as pas jusqu'au bout. Donc, je vais dans les options, je clique sur Utiliser Périphérique et je choisis un démarrage sur la clé USB. Ici, c'était la première option. Quatrièmement, enfin, l'ordinateur lit la clé USB et le logiciel de reboot. Il était temps, petit navire, il était temps. Si vous ne touchez à rien, par défaut, le programme de la clé va se lancer automatiquement. Ou si vous êtes impatient, vous cliquez sur la première option qui est le stockage sur la clé USB. Cinquièmement, enfin, mon portable démarre sur la clé et le fameux programme. Je clique sur l'option à bas à droite, Password Recovery. Je réponds à quelle question est-ce que j'utilise une version non commerciale ? C'est écrit en anglais, je te fais la traduction. Et voilà, enfin, j'ai devant moi tous les profils enregistrés sur ce putain de portable. Ceux qui nous intéressent sont les comptes administrateurs, représentés par un petit bonhomme noir. On ne va pas faire dans l'anticommunitarisme, j'aurais préféré qu'il soit blanc. Non mais bien sûr, des connes, je m'en cogne, moi, je ne me sens pas une victime. Sélectionnez le compte pour lequel on veut supprimer le mot de passe et cliquez sur Next. Puis cliquez sur le gros bouton bleu, là, tu ne peux pas te louper, il n'y en a qu'un gros bleu comme ça, où il y a marqué Reset Unlock. Et là, le PC redémarre sans me demander un mot de passe. Donc j'ai réussi le test, Marty ! Je suis informaticien, j'ai craqué mon propre PC ! Alors, je n'ai pas pour habitude de lancer des lauriers au premier venu, mais j'ai tellement galéré avec tout ça que ça aurait bien valu un cunnilingus. Mais comme je ne suis pas non plus de ce bord, on va lui mettre ! Si comme moi, vous êtes en galère de PC, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, la bonne chaîne, c'est celle de Salut les noobs ! Le lien en description. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501